LINGUISTIQUE 7 PAROLES ET ÉCRITURE La plupart des travaux en linguistique, à l'heure actuelle, partent du principe que la langue parlée est première et que la langue écrite n'en est qu'un réflexe secondaire. Plusieurs raisons sont évoquées. Alors que la parole est universelle, l'écriture ne l'est pas. L'apprentissage de la langue parlée est bien plus saisi et rapide que celui de la langue écrite. Nombre de scientifiques des sciences cognitives pensent qu'il existe dans le cerveau un module du langage qu'il n'est possible de connaître qu'à travers la langue parlée. Bien sûr, les linguistes reconnaissent que l'étude de la langue écrite est loin d'être inutile. L'étude de corpus écrits, à cet égard, est primordiale en linguistique informatique, les corpus oraux étant difficiles à créer et à trouver. D'autre part, l'étude des systèmes d'écriture ou grammatologie, ressortie pleinement à la linguistique. Enfin, les langues dotées d'une tradition écrite ancienne ne sont pas assez imperméables à des effets rétroactifs de l'écrit sur l'oral. Le mot français « legs », par exemple, dans lequel le « g » n'est pas étymologique, est le plus souvent prononcé « legs » par l'influence de la graphie, alors qu'à l'origine on disait « le » représentation écrite de la parole. Il existe nombreuses méthodes utilisées pour transcrire par écrit la parole, comme l'alphabet phonétique international de l'Association Phonétique Internationale, ou AP, méthode la plus commune actuellement. Celles-ci peuvent tendre à une extrême précision, on parle de transcription fine, et tenter de représenter les particularités phonétiques d'un locuteur précis, ou bien ne décrire que très généralement les oppositions fondamentales entre phonèmes d'une langue. Il s'agit là de transcription phonologique ou phonétique large. En France, d'autres systèmes existent, comme la notation de Boursiers, propre à la phonétique historique du français, et plus généralement des langues romanes. Chaque pays doté d'une tradition linguistique a pu développer ses systèmes de transcription. C'est pourtant le pays qui, aujourd'hui, prédomine dans la recherche. Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser l'API pour des raisons techniques, il existe plusieurs méthodes permettant de transcrire l'API dans un système n'utilisant que des caractères présents dans tous les jeux de caractères, comme le SAMPA. Consultez aussi cette liste de méthodes de transcription. Sous-titrage Société Radio-Canada